Le Seigneur Jésus Christ Il constitue déjà les arts, la suite viendra. Alors, les promesses de Dieu, combien de sortes existent-ils de promesses de Dieu ? C'est ce que nous voulons voir ce matin. Alors, sans plus tarder, nous n'avons que cinq minutes, je vais introduire la première sorte des promesses de Dieu, qui est du reste la promesse la plus répandue dans la Bible. C'est ce que j'appelle les promesses conditionnelles. Les promesses conditionnelles. En fait, les promesses conditionnelles, pourquoi je dis que ce sont les promesses les plus répandues dans la parole de Dieu ? Parce que généralement, nous disons « Amen » à la promesse de Dieu, mais nous ne comprenons pas toujours que la promesse de Dieu, il y a souvent une condition qui est liée. Vous savez, la maturité chrétienne nous exige, après avoir dit « Amen » à la promesse, nous exige également à poser la question, soit à l'homme de Dieu, soit à Dieu lui-même, que me faudrait-il faire pour en vivre l'accomplissement ? Parce que la promesse de Dieu ne rend pas l'homme incontournable. C'est la promesse qui est incontournable et non pas l'homme à qui elle s'adresse. Cette promesse qui s'adresse à vous peut aller aussi s'accomplir par une autre personne. C'est à Moïse que Dieu avait dit « Tu conduiras Israël à Canaan ». Mais c'est Josué qui fit entrer le peuple d'Israël à Canaan. La promesse est accomplie, Dieu est resté vrai, mais l'homme, Moïse, n'était plus là. C'est juste pour dire que la promesse de Dieu est souvent conditionnelle. Lorsque vous lisez des Théoronomes, surtout des Théoronomes, la Bible dit souvent « Voici, je place devant toi deux chemins, choisis ». Parce que derrière la condition, il y a toujours un choix à faire. Soit je remplis, je décide de remplir la condition, ou je décide de ne pas la remplir. Il y a plusieurs personnes sur terre qui ont reçu des promesses de Dieu, mais qui n'ont pas compris la condition. Et la conséquence, c'est qu'ils sont passés à côté des promesses de Dieu. Et ces promesses sont allées s'accomplir avec des tierces. Bien aimé, c'est comme ça que la promesse de Dieu exige beaucoup de choses que nous verrons certainement d'ici une ou deux semaines. C'est pourquoi il est impératif dans les promesses de Dieu de connaître la condition qui se rattache à la promesse. C'est cela le langage de la maturité. Si vous voulez sécuriser l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie, cherchez à savoir quelle est la responsabilité qui vous incombe, quelle est la part qui vous est dévolue. Parce que derrière la promesse de Dieu, il existe des lois qui disent « Si tu fais ceci, tu auras cela. Si tu ne fais pas ceci, tu n'auras pas cela. » Je donne un exemple, une femme à qui Dieu dit « Je vais te donner le mariage. » Mais elle ne veut pas se laver. Parce que moi j'ai rencontré dans ma vie une dame qui était la soeur d'une grande amie à moi qui se lavait deux fois la semaine. Et quand la nouvelle s'est répandue dans le quartier, personne ne voulait l'épouser. Mais elle ne comprenait pas que Dieu lui avait dit « Tu vas te marier. » Mais la condition cachée, c'était laquelle ? C'était la propreté. Ça veut dire que Dieu ne vous révèle pas toujours la condition, mais derrière la nature de la promesse que vous avez, il est possible lorsque vous avez une intelligence spirituelle de pouvoir analyser vous-même et de comprendre la condition qui peut être rattachée à cela. Un jour, une dame est venue me voir et me dit « Papa, le Seigneur m'avait dit que j'aurais un mariage heureux et un mari fidèle. » J'ai comme l'impression que mon mari est devenu un fidèle. Est-ce que Dieu ne m'a-t-il pas menti ? Pendant qu'elle parlait, l'Esprit de Dieu m'a juste montré un dos, la partie haute du dos. Et il y avait comme des mycoses. Et j'ai dit à la dame « Maman, en fait la chose qui chasse votre mari, ce sont les mycoses. Vous êtes ennemis de l'eau. » Surtout lorsque c'est la saison sèche à Kinshasa où il fait un peu frais. Sur toute la zone équatoriale, il fait un peu frais. Alors il y en a qui ont du mal à se laver. J'ai dit « Madame, ça paraît minime, mais c'est ça qui est en train de chasser votre mari. Et c'est pourquoi Dieu vous a fait la promesse d'avoir un mari bien, d'être dans un couple heureux, mais l'homme s'en va. » Je lui ai demandé de devenir beaucoup plus propre et ça résolut le problème. Mais j'ai rencontré des hommes impolis comme il n'est pas permis. Plus impolis que l'âne de Balaam. Mais qui pourtant espère devenir de grandes autorités parce que Dieu leur a dit « La condition, c'est que tu apprennes à être poli. » Moi j'ai rencontré des hommes, Dieu lui a dit « Tu seras le roi, tu seras le premier ministre, tu seras ceci, tu seras cela. » Mais avec une femme insupportable, une femme hautaine, une femme arrogante, une femme à l'un jour facile, ça devient un problème. Il faut d'abord régler le problème chez soi avant d'aller régler le problème dans la nation. Est-ce que vous comprenez un peu ? Donc les promesses sont généralement conditionnelles. Ça c'est la première sorte des promesses. Que Dieu vous bénisse.